Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite et normalement la fin du championnat sur Virali. On aura donc trois cours, enfin trois pays à traverser, on aura la Nouvelle-Zélande, on aura les Alpes françaises, on aura le rallye de Suède. Donc une vidéo qui sera évidemment un peu plus longue, mais ça sera évidemment le final de ce championnat. Donc c'est parti, je rappelle les positions, pour l'instant on est premier, 23 points, le deuxième est à 15 points, le troisième est à 5 points, le nann est à 2 points. Donc on n'est pas encore champion, mais ça peut arriver assez vite suivant le résultat évidemment du prochain rallye. Alors, donc là on est sur le rallye de Nouvelle-Zélande, on va avoir un petit peu de gravier, sunny midday, ok. On va voir les carsettings m'ont été restés, gear ratio short, on va remettre normal. Alors on va asser un peu tout en par défaut, et on va faire ok. Alors, petit, c'est quoi, c'est des chefs, des brebis, avec, à l'époque, avec le nom de la pixelisation des fonds d'écran, c'était difficile de tout distinguer. Allez c'est parti, on va envoyer la sauce, et c'est parti. Donc pour la Nouvelle-Zélande, moi je vais baisser le son de mon casque parce que c'est pas un peu fort. Donc, on va essayer de bien prendre ces virages-là, ça glisse pas mal, regarde Elia qui fait n'importe quoi, on va se toucher, non c'est bon. Ok, donc j'ai pris le lead dès le début. Oh là, la Peugeot qui avait beaucoup plus de vitesse. Je l'ai légèrement effleuré. Attention derrière, on a la Ibiza qui est pas trop loin. Donc là, il n'y a pas de tour, c'est vraiment le premier arrivé, le premier arrivé au bout du lead spécial, la remporte, il n'y a pas plusieurs tours. Ouais, parfait, on a pris de l'avance. Regardez-moi ce joli danceflare. Il faut faire attention. Voilà, on va doucement. On va sur un petit pont sympa. On est à fond. Bon, j'ai bien fait finalement d'avoir une boîte un peu plus longue. On va freiner à fond. Parce que, parce qu'il faut un peu quitter ces deux pointes, mine de rien. Oh là là, la tête commence. Boum, on va pousser une sur deux. On sait jamais. Oh, regardez les deux qui sont sortis. Attention, moi aussi, non. Ah, on va mettre en marche arrière. Et il y a la Renault aussi, il est parti à la faute. Ah, malheureusement, je crois que c'est deux fautes de trop là. On est toujours troisième. En plus, la spéciale va plutôt être finie. On va essayer de perdre le moins de temps possible en revenant sur eux. Attention. Oh là là, bon sang. Oh, c'est piégeux. Le fun spécial compliqué. On a 4 secondes, 93 de retard. Ah, c'est dommage, parce que j'avais fait un bon début de... Allez, on va finir à 3 secondes, 43. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, début de rallye compliqué. Alors, là, on doit avoir 3 tours à parcourir. Et, euh, Gravel Raid Midday. Donc là, il va pleuvoir. Bon, je vais garder les mêmes setups. De toute façon, on ne peut pas choisir si on met des pneus slick ou des pneus pluie. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Sauf qu'évidemment, ça va glisser un peu plus. Allez, nous sommes partis. Deuxième spéciale. On va essayer de faire un peu mieux, quand même, qu'une troisième place. Je ne la sens vraiment pas, cette spéciale... Et voilà, il y a déjà l'IA qui me sort, enfin qui me pousse. Vous aurez compris, c'est un championnat qui n'aura pas été très long à faire. Aïe, puisqu'on est déjà à la dernière vidéo. Ça fera quoi, ça aura fait 4 vidéos en tout. Bon, c'est moi, j'aurais pu faire 5 vidéos, mais je pense que ça n'aurait pas été très utile. On va pouvoir en plus enchaîner sur un autre jeu ensuite, donc pour vous c'est toujours plus intéressant. Oh, attention, ça glisse pas mal. Ouh, je réussis à la maintenir. Ok, pas mal. Easy left, easy right, ok. J'aime bien easy, mais la flèche, elle est rouge, elle n'est pas verte. Voilà, le easy right, voilà, qui est en vert. Ok, tout va bien. J'adore les inscriptions du co-pilote qui sont totalement anarchiques et totalement incohérentes. Je vais faire attention. On va se faire piéger. Ouais, là on s'en sort pas mal, c'est bien. Et attention, ça se rétrécit pas mal dans ce secteur. Alors, je sais pas si vous entendez ma manette, en général c'est beaucoup le cas au début de ma chaîne, on est à mort ma manette, parce que je l'ai changée entre temps. Je l'ai changée au moins 4 fois entre temps, mais bon. Je tapote en fait quand je freine, je ne reste pas appuyé forcément sur le frein à bloc. Parce que le fait de relâcher le frein d'un coup, il fait tomber la vitesse, et du coup il reprend du régime moteur, et ça permet de mieux se relancer que si je reste appuyé à fond sur le frein à l'entrée du virage. Ok, après il s'en est en tête. Tout va bien. Je me dis que c'est pas mal aussi. J'ai vu c'est calme, tout va bien. Un petit peu de pluie. Alors, j'ai eu un commentaire en me disant peut-être qu'il va pouvoir voir ce qu'on débloque et ce qu'on gagne à la fin. Bah écoutez, j'espère qu'on pourra le voir aussi dans cette vidéo. Attention, wow, pour l'instant on est bien parti, on a pas mal de points d'avance. J'espère sincèrement qu'on va pouvoir débloquer quelque chose, ça pourra être intéressant. Je le découvre en mettant le coup en plus, puisque je ne l'ai jamais expliqué et je n'ai jamais fini ce jeu. Ah, ce virage, il est compliqué quand même, à chaque fois. On commence à accélérer trop fort, mais en fait, non il ne faut pas, parce qu'on a vraiment un virage serré après. Ouais, ah bah là aussi j'ai fait le fur et à voir, c'est bon. Ouais, je peux traverser, tout va bien. Ouf, alors là par contre, je ne l'avais pas vu ça. Je ne sais pas combien de temps j'ai d'avance, gap 0, alors je ne sais pas combien de temps j'ai sur eux. Bien inconnu. Bon, c'est vrai que maintenant je maîtrise beaucoup plus qu'avant. J'ai que ses réactions soient un peu plus, un peu moins sauvages. Enfin, elles sont toujours autant, mais je veux dire, elles sont plus facilement compréhensibles. Alors, les deux premiers rallies où vraiment c'était très 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 compliqué. Après, ce rallye, il n'y a pas trop de, il n'y a pas trop de pièges. Enfin, hormis les virages qui se rétrécissent, la piste reste bien damée, bien, bien propre sur les côtés. Du coup, on n'a pas ces mouvements de caisse avec les suspensions qui travaillent trop. Du coup, allez, c'est beaucoup plus facile de gérer. Surtout, on n'a pas des vitesses de passage très grandes par rapport à la Corse, voire même l'Espagne. Je crois que le pire, c'est quand même la Malaisie, la Malaisie, l'Indonésie, pardon. Et évidemment l'Angleterre, avec les boss, avec la nuit, etc. C'est quand même pas facile. Je ne sais pas si on va avoir la prochaine spéciale de nuit d'ailleurs. Bon, pour l'instant, tout va bien, on ne les voit plus. Je pense que là, je vais prendre un maximum d'avance. Bon, on va essayer. Je vais prendre le trou, parce que je ne sais pas dans la troisième spéciale comment ça va se passer. Oh, 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 attention, 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 voilà. J'attaque un petit peu, mais il ne faut quand même pas que je saute trop haut. Je n'ai pas trop de temps, si je fais une bêtise. Ouais, pour l'instant, ça passe. Et c'est ici qu'il faut faire attention, je crois. Non, ça va pas. Le medium right. Nickel. J'aime leur easy left, à chaque fois, c'est impressionnant. Et on a fini. Alors, combien de temps d'avance on va avoir ? Ça, on ne le sait pas. Donc, potentiellement, on a beaucoup d'avance. Potentiellement, on a moins de moins d'avance. Bon, je ne les voyais pas derrière, donc je pense qu'on a quand même pas mal d'avance. Tu n'as pas fait d'erreur, quasiment. On n'a pas fait d'erreur. Comme dit en tennis. Alors, cœur setting. Et là, il y a Farmy, je crois. Ouais, c'est la nuit. Et par contre, c'est une spéciale straight, donc il ne faudra pas se louper. Ça va être intéressant. Allez, c'est parti. En train d'accélération, on est quasiment pareil. Oh, papa, papa, allez-y, regardez-moi ça. Oh, le joli resserrement. On va essayer de passer, ouais. Là, on est nickel. Oh, le départ, carambolage. Ah oui, j'ai laissé de passer l'Ibiza qui semble un petit peu plus lente que la Peugeot. On va passer là. Ah oui, alors là, par contre, ça va être compliqué, parce qu'on a vraiment des dénivelés à l'intérieur. Il faut freiner à fond. Heureusement que j'ai été aidé par la Peugeot. Parce que franchement, je serai quasiment à fond. Et on se serait planté, lamentablement. Voilà, par les bords, surtout. Ouais, ça forme des creux à l'intérieur du virage. Ouais, si je ferais une trou, la voiture, elle part totalement. Alors, j'ai réussi à me replacer, mais... En plus, les chocs sont imprévisibles, on peut toucher le décor. La voiture ne peut quasiment pas réagir, rester tout droit, ou alors partir totalement n'importe comment. Là, par exemple, j'accélerais trop fort. C'est plus difficile, cette portion du tracé. Waouh, j'ai pas assez freiné. Et il a tapé mieux. On reçoit qu'il n'y a pas de dégâts, parce que là, je pense que vu les chocs qu'on se prend, on n'aurait plus d'avant. Et on va finir. Bon, je pense que finalement, ça aurait été pas trop compliqué. Speed 86 km, c'est pas beaucoup, hein. Fin de rien, on n'a pas une vitesse de pointe super élevée. Alors, donc, on a gagné. Bon, ça, je ne m'en doutais pas trop. Alors, on avait fini, on a vu à 3 secondes à peu près du leader. La deuxième spéciale, oh ouais, mais la deuxième spéciale, je l'aurais mis... 40... 39 secondes dans la vue. Ouais, 39 secondes dans la tête. Et la troisième spéciale, je l'aurais pris... Je l'aurais pris... Je ne sais pas compter. 3 secondes. Ouais, donc j'ai fini largement devant, temps total quand même. On l'aura mis... 30, 40, ouais, quasiment 45 secondes. Bon, bah du coup, on est devant. Et largement devant. On va passer du coup aux deux autres rallyes. Euh, bon là, je pense que niveau championnat, ça devrait le faire, logiquement. On devrait pouvoir s'en sortir. On va passer aux Alpes. Donc, on va démarrer directement le rallye. Les Alpes, c'était pas trop mal aussi, de souvenir. C'était assez compliqué aussi. On va garder les car settings comme avant. Alors là, par contre, c'est une spéciale, voilà, sans faire de tour. Avec la mythique 306, puis l'énergie d'avant... Allez, c'est parti. Mais il y a toujours devant au départ. Oh là là, j'ai touché la... La Seat comme il ne fallait pas. On ne les voit plus, hein, devant. Ils ont vraiment pris un gap énorme. Aïe, 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 j'ai pris le derrière. Et voilà, je suis parti à la faute, super. Ouais, j'ai un mauvais souvenir de ce rallye. Les moindres... Vous voyez, il y a des petites pierres sur les côtés. Ça paraît tranquille, hein, de toucher un petit peu le bas-côté. Mais en fait, pas du tout. La voiture part instantanément. Et puis en plus, regardez, on a des ravins, hein. Donc on peut vraiment sortir de la piste. On perd pas mal de temps. Alors évidemment, on ne pourra pas aller jusqu'en bas. Le jeu ne nous fera jamais les cendres en bas. Mais quand même. Bon là, il ne faut pas trop que je perde de temps. Parce qu'il n'y a pas de tour, hein. C'est... Je ne sais même pas quand sera la fin du cercle. Oh là, attention. Allez, je pense qu'on va être mis en rue d'épreuve. On entre dans une ville. Attention au croutoir aussi. On est bien remonté, ça c'est bien. Voilà. Là où ça va être compliqué, c'est réussir à les dépasser. Oh, le finish est là ! Oh, c'était juste pour... Oh, j'ai fini à 6 millième, 6 centième. Incroyable. 6 centième du leader. Je suis allé à fond, j'ai vu que le finish était dans un virage. Je me suis dit, on va rusher. Et bon, ça n'a pas marché. On a fini troisième quand même. Comme c'est le temps qui compte, c'est pas trop grave. Décidément, les points spéciales, je les finis souvent mal. Et là, c'est pareil. D'ailleurs, on va avoir le spécial en... Sans faire de tour. On vient de Monaco, Villefranche. Vence, Saint, je ne sais pas quoi. En dessous. Allez, départ. Il ne faut pas toucher l'intérieur. Voilà, c'est exactement ce que je le dise pour le faire. Il ne faut vraiment pas toucher l'intérieur des... Je le redis, ils ont quand même fait un effort pour les décors à chaque fois. C'est quand même pas mal. Par contre, là, je suis vraiment à la rue. Aujourd'hui, ça fait du bien de galérer un peu parce que le dernier rallye est quand même vachement simple. Je suis un peu étonné, même. Alors, au-dessus aussi peu galéré. C'est passé des bises à l'intérieur. Oh là là, il y en a touché, du coup, c'est par n'importe comment. Ah, c'est de la galère, là. C'est de la galère. Allez, on va essayer de revenir encore. On a 4 secondes 56 de retard. Ah, c'est des petits virages. Mais le problème, c'est que si je touche légèrement l'intérieur, on part instantanément à la faute. On va arriver à pas mal de secondes. Ah, en fait, je suis bête. Oh, le finish était là ? Oh, là, on a fini dernier encore ! Alors, je pense que le temps de retard qu'on avait, c'était pas sur le leader, mais c'était sur le troisième. Donc, c'est pour ça que j'ai fini très proche d'un point spécial du deuxième. Ok, donc là, il y a 3 tours. Par contre, là, il va falloir faire le maximum pour pouvoir remporter, parce qu'on doit pas avoir beaucoup de retard. On a peut-être 5 secondes ou 6 secondes de retard. Mais il faut quand même reprendre 5-6 secondes, à la tour devant nous. Bon, en tout cas, ça se passe pas super bien pour ce début de rallye. Il va remarquer qu'on part toujours troisième. Il faut partir dernier, pro-vueillé deuxième... Non, non, on partirait troisième. Peut-être que je suis troisième au championnat, je sais pas. Ok, 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 on va faire attention. Là, on va le faire en mode plus posé, plus po-vueillé. Euh, pour pouvoir... Ouais, oh, là, déséquilibrage de la voiture ! Oh, ho, ho, ho ! On a réussi à s'en sortir, mais c'était vraiment ultra compliqué. Petite séance d'éternuement, désolé. Évidemment, pour ça, il faut être en pause, hein, on peut pas éternuer en rallye. Là, je demande comment font les pilotes de rallye quand ils ont besoin d'éternuer dans le casque, parce que... Le moindre, le moindre climat des yeux, c'est la fin. Allez, c'est parti. Faut essayer de revenir. Il y avait le pilot numéro un qui a pris froid, hein, pour ce rallye des Alpes. On rigole, mais quand on y pense, le monde français, enfin, les français en rallye, que ce soit constructeur ou... Constructeur ou... Pilote, enfin, surtout constructeur. Euh, on n'a vraiment rien à envier avec tous les autres pays, hein, parce que quand vous y pensez, il y a eu l'Alpine, il y a eu les Peugeot 205, 405, on a eu les titres avec... Les titres des kit-car, on a eu une période un petit peu de mou, mais les kit-car, les meilleurs, c'était quoi ? C'était les voitures françaises. En rallye, après, il y a eu Peugeot qui a commencé à tout dominer, puis on a eu les Citroën pendant énormément d'années. Puis, ça a été des pilotes français quand c'était plein de constructeurs français, je pense notamment au UJ. Bah, franchement, il y a eu une période, beaucoup de périodes, c'était les Nordiques, hein, c'est-à-dire les Norvégiens, Finlandais, Suédois, etc., qui renforçaient tout, avec quelques autres pays, dont l'Angleterre, l'Écosse, l'Espagne, etc. Mais la France, je pense qu'en termes de titres global, on est devant, quoi. C'est la France, c'est les premières. Même en championnat constructeur, je me demande s'ils ne sont pas devant aussi. Alors, je le doute, je ne connais pas trop le rallye dans les années 50, 60, 70, donc, on sait qu'il y a sûrement eu des titres, par exemple, de constructeurs comme Ford. En tout cas, de 1990, enfin, les années 80 jusqu'à nos jours, bah, la France a tendance à remporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en rallye. Ouais, bien passé, ça. Des fois, je prends limite mon pied à glisser et à rebalancer la voiture pour pouvoir accélérer, enfin, c'est quand même assez jouissif. Je ne me dirais pas comme ça. Ouais, je me mouche, merci. Allez, dernier tour, on va essayer de continuer comme ça. Je pense que là, suivant le temps qu'on va prendre, parce que je ne les vois plus derrière, donc à mon avis, on peut être pas mal. Alors, mais de rien, la piste est assez large, pour une piste enneigée. Oh là là là, je partirai à la faute. Oh là, et ce temps de réaccélération, vous avez vu. J'ai l'impression qu'elle a été bloquée sur le neutre. Toujours ce petit effet de reverb sympathique. Sachant qu'on va avoir un rallye totalement enneigé juste après. Il y a une baisse, une 35, on est à une minute 2, donc je pense que dans 40 secondes, on va finir le tour. Voilà. Je les entends un petit peu au loin, mais ils sont, il y a une chance, ils sont deux virages derrière. Allez, c'est pas le moment de faire de bêtises. Là, je pense que vraiment, il y a moyen de remporter le rallye. Ok, donc là, c'est parfait. On doit avoir pas mal d'avance. Est-ce qu'on va tout gagner au dernier moment ? Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'on a vraiment pris beaucoup d'avance et les deux premières solutions, on n'avait pas perdu tant que ça. Et voilà. Donc comme je disais, on a terminé, oui, donc c'est via ça, c'était par rapport au... C'était par rapport au troisième. Les écarts, il y a eu 30,96, et Thie, une 30,66. Donc elle était une 30,13. C'est un spécial, on a perdu combien de temps ? Et on avait quand même perdu 6 secondes. Bon, là, on les a bien récupérées. On a fini finalement à... 7 secondes d'avance. Donc c'était un peu plus compliqué quand même, mine de rien. Bon, là, vous l'aurez compris, on est déjà champion. On a gagné du coup... C'est sûr de gagner quelque chose à la fin. Mais on va évidemment terminer le rallye tu-aid pour voir ce que l'on débloquera à la fin. Allez, c'est parti. Je vais faire juste une petite pause, je reviens. Et de retour, après une pause que vous n'avez pas vue passer. Starz rallye, c'est parti. C'est bien pratique d'avoir cette fonction pause, ça fait pas longtemps qu'on l'a, et à l'époque je ne l'avais pas. Donc du coup, je suis obligé de... Bah... Il faut faire patienter bêtement. Donc c'est parti. Alors là, il neige, et en plus de la neige, il a l'air d'avoir pas mal de brouillard. Ça arrive d'être assez compliqué. Jolie reine d'ailleurs. Allez, le final. Go ! Bon, finalement, ça va. Je pense que le brouillard, ils n'arrivent pas trop à le faire sur PlayStation à l'époque. Donc du coup, c'est pas trop gênant. Oh là là, mais qu'est-ce que... Oh, regardez ! Oh là 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 là, mais c'est un caramblage multiple, là, au certain endroit. On va aussi reprendre la tête. Oui ! Oh non, il m'a touché sur le côté. Ça n'arrête pas de se taper entre les voitures. Ah, plus puissant, ça peut se jouer au sasauro, à l'accélération, quand même. Oh là là, mais quand je vois ce circuit, je me dis, mais quel souvenir, quand j'étais gamin, mon dieu. Oh là là, j'ai encore des images à sauré sur lesquelles j'ai joué sur ce tracé. Alors par contre, c'était en mode... C'était de... Il neigeait pas, hein. Il neigeait pas, c'était la spéciale. C'était un peu plus... Je crois que c'était de nuit, d'ailleurs. Voilà, j'avais galéré. C'était un mode d'arcade, d'ailleurs. Je crois que je n'arrivais même pas à finir le... Même pas à finir à passer le timer. Bon, voilà, c'est des sous-d'eau de gameplay, bien entendu. Ça a bien changé depuis, maintenant. Ça ressemble à une battle spéciale. Aïe, 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 c'est vraiment l'intérieur des virages. Là, il ne faut pas y aller. Et du coup, ils sont remontés. Bon, là, il y a plusieurs tours, donc on aura le temps d'apprendre un peu le tracé. Là, par exemple, je ne pensais pas que ça allait le toucher. Et du coup, aïe, 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 on va partir en... Tentacule. À l'intérieur, il ne faut pas y aller. Alors du coup, bon, on est dernier, selon votre nom pris. Donc le rallye sur la neige, voilà, le dernier. Alors honnêtement, pour être francs avec vous, on ne ressent pas le... On ne ressent pas sur le sol la neige. On serait sur du bitume, ça serait pareil. Franchement, je ne vois aucune différence au niveau du grip. Du coup, bon, c'est un point noir, vous l'aurez compris. Et je l'ai encore planté, c'est magnifique. Il n'y a quasiment aucune différence de grip. Qu'on soit sur la terre, qu'on soit sur la neige, qu'on soit sur le... sur le bitume, c'est pareil. Allez, je vais me taire un petit peu. J'aimais cette musique. Mais ça ne correspond pas du tout au circuit, je pense que ça correspondait beaucoup plus à l'Indonésie. On va voir même la safari. Wow, wow, voilà ça. Oh là là là, regardez le coup de... Ça m'a renvoyé vers l'autre côté de la piste. Je suis vraiment à la rue. Sincèrement, j'ai vraiment du mal. Alors vous avez remarqué aussi qu'il n'y a quasiment rien de destructible sur le décor. Je dis quasiment rien parce que je ne suis pas à 100%, mais il me semble qu'il n'y a rien du tout qui est cassable. Il n'y a pas certaines hallucinations. Est-ce que je vais réussir à le prendre celui-là ? Ouais bon, c'était un peu mieux. On est dans le dernier tour. Il est toujours au bon endroit. Chaque fois que je le passais, il se décale légèrement sur la partie que je veux doubler. Ah, je savais que ça allait être ça. Malheureusement, c'est toujours le même endroit. Aïe ! Et il donne tout ce qu'il a à le pilote de la Nissan. Il essaie de remonter, malheureusement c'est très compliqué. Il est dehors, ils sont très très rapides. On sentait peut-être l'intérieur sur le pilote Renault. Ça a peut-être passé. Oh là, le double dépassement ! Attention, gros freinage à l'entrée. Et ça a touché quand même. Oh regardez-moi, franchement vous avez vu l'interprétation, c'est quand même n'importe quoi. J'ai même pas touché en fait. J'ai vraiment frôlé la zone. Bon, c'est bien, on aurait été promis pendant au moins 4 secondes. Il va falloir que je remonte rapidement. Ah bah voilà, c'est terminé. Et bah voilà, on passe de 0 à 0 en l'espace de 3 virages. Mais c'est scandaleux, regardez-moi, ça a l'air boum, là c'est pareil. Ok, bon, c'est pas grave, on va forer la première spéciale. On va voir la deuxième spéciale du coup de nuit. Ah ça, je m'en souviens pas. De nuit, je m'en souviens. La spéciale en elle-même, mais je vais l'avoir déjà faite. Le pilotinien est très énervé, très humilié, après sa première spéciale totalement manquée, où il était en tête à quelques tours du but, quelques virages du but. Et là, il va devoir avoir à coeur de battre ses adversaires. On se retrouve comme on peut. Ouais, l'effet de blanc, là, sur l'éclairage, je le trouve super bien rendu, sincèrement. C'est tout bête, hein. C'est juste un effet blanc, mais ça fait vraiment l'éblouissement que l'on a quand on est dans la neige. S'il y a du... Dormez les phares, franchement c'est super bien rendu. Pour le reste, c'est un peu plus basique. Et alors vraiment... C'est le même tracé, j'ai l'impression tout à l'heure. J'aurais bien voulu voir quel était le sponsor qu'il y avait sur la droite. Parce qu'on dirait le sponsor Infony, en fait. C'est trop bizarre, parce que... Je ne sais pas si vous avez connu Infony, c'était un... Un fournisseur d'accès à internet, c'était quasiment un des premiers dans les années 90. En France, hein, je précise. J'ai l'impression de voir ce... Ce... Ce sponsor... Sur le bas de la... Sur le bout à côté. Aïe, 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 aïe. En France. Donc on est toujours devant. Ouais ouais, easy right, medium left. Heureusement! Je peux trop partir. Bon l'accélération est tellement... Regardez regardez comme je galère à accélérer. Il est en train de revenir mais ça, ça ne m'étonne pas puisque de toute façon je galère complètement. Ok on a fini un tour, alors vraiment la dernière partie du tour elle est assez compliquée. Je n'arrive même pas à prendre les deux premières garages. Ok on a encore un peu d'avance. On ne va pas trop être à l'intérieur. Top ! Top ! C'est quoi ce sponsor ? C'est quoi ce sponsor ? Bah je crois que c'est ça hein, info, j'ai l'impression de dire infonie. Oh la la. Oui je sais, je fais juste un post pour mon sponsor, c'est incroyable. Non mais sérieusement j'ai l'impression que c'était bien ça, en plus il y a le vrai logo. Allez donc on va... Bon ça elle est toujours en tête, donc je pense que si j'ai pas trop de bêtises on aurait pouvoir remporter leur rallye. Au même endroit que tout à l'heure, mais vraiment. On va regarder moi ça, c'est quand même ultra serré. Alors je ne fais pas le bon setup tout simplement, j'aurais peut-être dû prendre un setup pour la voiture tourner beaucoup plus rapidement. On va se contenter de ça hein, j'ai envie de vous dire, mais bon pour l'instant ça passe quand même, donc on va regarder ce réglage. Bon allez si je traîne trop, alors tiens on va tirer tout droit, donc du coup je suis obligé vraiment de lâcher à cet moment. Et si je lâche trop, évidemment j'ai trop de vitesse, donc je tire quand même droit. Allez dernier tour. Bon je rappelle qu'on est en mode difficile, franchement c'est énormément, mais je pense qu'avec le recul, alors soit j'ai vraiment trop pris l'habitude du coup, bon au niveau du skill ça monte bien. Mais bon je trouve que j'ai pas trouvé le championnat super difficile. Au début ça l'était un peu quand même, j'ai un peu galéré. Mais maintenant ça commence à être quand même beaucoup plus simple. Il est spécial un petit peu... Plus dur que d'autres. Des fois il est spécial, on le comprend pas trop, on se dit, waouh, on est vachement nul en fait, et d'autres ça passe beaucoup mieux. Mais dans l'ensemble, pour un mode de As, le maximum de difficulté. Franchement ça va quoi. Je me dis ça et je vais me replanter derrière, vous allez voir j'ai plein de rallye. Ah par contre là il m'a remis sur pièce directement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. On est bientôt à la fin du rallye, on va faire attention ici, on va aller ici et là. Et voilà, boum on a tapé. Vous avez vu l'accélération qu'on ne me le passe pas. En même temps c'est une deux roues motrices, donc c'est sûr que l'accélération c'est plus difficile. Alors c'est vrai, vous allez me dire, j'aurais pu prendre un WRC. C'est pas faux aussi, effectivement. J'espère que ça ne posera pas de problème pour peut-être remporter quelque chose. Peut-être qu'il va fallu prendre un WRC. Bon tout quoi c'est pas trop grave. Bon on a gagné la spéciale. Il n'en reste plus qu'une spéciale à faire. Et ça sera de jour, donc ça c'est super, on va faire directement partir. Spécial ensoleillé pour la fin de ce championnat. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris d'avance, mais je pense que j'ai bien pris 4-5 secondes. Ah bah regardez là, j'ai trop lâché l'accélérateur et du coup, en temps de reprendre le régime, c'est mort. Bon moi j'ai même pris sa voiture, lol. Alors, ouh et déjà ça part la faute pour la Renault, qui fait n'importe quoi, c'est incroyable. Oh attention on va dépasser sous le côté. C'est incroyable. Alors attendez, attendez ! Ouais c'est ça ! C'est infony ! Oh mon dieu, 97 infony ! La vache, ça sera joli quoi. Et voilà, bon là par contre c'est... Des accidents bêtes on a envie de dire euh... Ah ouais c'est bon. Ok. On va essayer de les rattraper. Alors c'est une spéciale seule hein, donc évidemment. Si je me loupe maintenant, bah je me loupe pour toute la spéciale. Oh alors on va taper, Renault je réussis à repartir. Oh ouais tu vas me pousser mais... Oh c'est hard right ! Oh le hard right qui a pas passé du coup. Oh cette accélération ! Je suppose de me faire rigoler parce que vraiment, elle y arrive pas quoi. Oh à easy left... Ils n'y croient absolument pas. Bon alors attention, on va essayer de passer ici. Medium left, on va passer à l'intérieur. Ouais, c'est fait sur l'Ibiza. Attention, pas trop à l'extérieur. Alors là évidemment il va y avoir un gros... gros virage. Ah je pense que la Peugeot va gagner la spéciale. Et il donne tout ce qu'il peut pour essayer de remonter sur la 306. Ah bah c'est la fin elle était là. Bon en deuxième on a perdu que 80 centièmes, donc je pense que ça devrait le faire. Allez du coup, on va voir ce que l'on remporte pas. On a fini premier, on a fini premier pour combien ? 16 secondes. Ah ouais j'aurais mis vraiment... 5,49. J'aurais pris combien ? 20 secondes, ouais 20 secondes pleines dans la donnée spéciale. Bon. Ah bah voilà. Congratulation. You complete the championship. You finish it first. L'occasion pour nous d'ailleurs de sauvegarder. Donc voilà. L'écran de fin, ça c'est magnifique. Championship position à premier rallye, c'est 38.1714.3. Alors est-ce qu'il se passe quelque chose ? Est-ce qu'on gagne un truc ? Est-ce que le jeu va lui donner envie de continuer ? Je ne sais pas, on va le découvrir. Eh bah non ! Assurément pas ! Alors attendez, est-ce que quand même on gagne quelque chose ? Ah ça je m'en souviens de ce truc ! On débloque rien ? Ouais d'accord. On débloque que dalle ! Bon. Bon. Heu... Abort le championship. Kit without saving. Est-ce qu'on débloque quelque chose ? Game option. On était bien en Edge, que là tout va bien. Si on fait un mode arcade. Eh on rigole mais il y a le mode arcade hard aussi où il y a tout ça à faire mais bon. On ne va peut pas le faire. Euh... Time trial. Est-ce qu'on gagne des trucs par exemple ? C'est bizarre time trial. On a des suites mais on ne peut rien faire de plus. Alors est-ce qu'on gagne quelque chose ? Au niveau des voitures. J'ai pas l'impression qu'on est remporté quoi que ce soit. Bon. Bah écoutez... Rien à se mettre sous là-dedans j'ai envie de dire. Single. Ghost. Euh... Donc euh... Bah on va se quitter là-dessus. Complètement. Maustérité sur 1000. Euh... On va se quitter là-dessus. Donc c'était Verali. Le championnat. Alors peut-être vous allez me dire Ouais il fallait qu'il finisse en WRC. Peut-être. Effectivement. Peut-être que je gagne le mode arcade en mode hard aussi. Peut-être que ça aurait pu marcher. Sachant qu'il faut que je finisse le mode easy d'abord. Puis le mode médium. Et puis le mode hard derrière. Donc si vraiment vous avez envie on le fera. Mais je vois qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui me disent Allez-y on se lance un play, etc. Parce que si c'est une ou deux personnes Euh... Je pense qu'on va quand même passer sur un autre jeu. Donc voilà. En tout cas merci d'avoir suivi. C'était vraiment sympa. J'ai bien aimé. Franchement. Même si c'est... Bon ça a très mal vieilli. Euh... C'était quand même plutôt... Plutôt fun à... A faire comme petit championnat. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et une nouvelle série surtout. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...